Générique Nous sommes dans la province du Hainaut De ce côté-ci du barrage, nous sommes dans la province de Namur La tour dans laquelle nous sommes, au début, elle n'a quand même aucune utilité Elle fait 107 mètres de haut Il n'a fallu que 38 jours et 38 nuits pour la construire par un système de coffrage par béton Donc ils ont soulevé à chaque fois le béton comme si c'était un... Générique 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 Entre la petite tour dans laquelle nous sommes rentrés et cette tour-ci, si on les regarde de l'extérieur, ça fait un H Un H qui est le premier logo des lacs de l'odeur Entre les deux tours, ça donne une différence de hauteur qui correspond à la hauteur entre les deux vallées A l'intérieur ici, il va toujours avoir une température constante Le béton gardant la même température toute l'année, ça va lui permettre de ne pas bouger Une tour de piste façon d'odeur, ça aurait été super pour le tourisme Mais imaginez-vous au 5ème, là où ça va être vitré Là, par contre, ça aurait été un peu moins bien Ce que nous allons pouvoir également apercevoir du 5ème, ce sont les différents lacs Donc nous allons avoir le lac de la plate-taille que nous avons traversé Et de l'autre côté, nous allons déjà pouvoir apercevoir le lac de l'odeur Il y a des différences de niveau entre les lacs Les différences de niveau s'expliquent par le rôle même de cette centrale La centrale va premièrement avoir un but de régulation de niveau Il va falloir avoir les niveaux minimums aussi bien dans la vallée inférieure que dans la vallée supérieure Ce barrage, il n'a pas été construit dans un but touristique Il n'a pas été construit dans un but d'avoir de l'eau potable Son premier et unique but, ça a été de faire un soutien d'étillage Aussi bien à la Sambre qu'au cadenage sur le Roi Bruxelles Donc il a uniquement été construit afin d'avoir une réserve d'eau Au cas où, pour pouvoir assurer les transports fluviales D'une capacité maximum de 100 millions de mètres cubes d'eau Le lac que nous avons longé, il fait 351 hectares d'eau C'est plus ou moins Central Park à New York Mais comme nous sommes dans une saison sèche depuis maintenant 2 ans et demi Nous devons encore refaire un soutien d'étillage En hydrologie, l'étillage correspond au débit d'un cours d'eau Qui atteint son point le plus bas Et est dû à une sécheresse forte et prolongée Qui peut être fortement aggravée Par des températures élevées Favorisant l'évaporation Pour différentes rivières et également le canal et la Sambre Ca peut également mettre le Crocodile Rouge à l'arrêt sur le lac supérieur Parce que si le niveau minimum n'est pas atteint Lorsque le Crocodile Rouge va essayer de remonter Il va se retrouver confronté à des algues de la base Et là Habituellement on se lâche tout 40 personnes à bord, mesure 14 mètres de long 30m65 de haut, une baisse 12 tonnes et des poussières Les poussières de vous A tenir en compte bien évidemment Il est équipé d'aventure diesel 8 cylindres Il enfilera comme une simple veste un bras après l'autre Youhou Le youhou n'est pas nécessaire, rassurez-vous On emboîte les boucles Jusque là tout va bien Et la troisième boucle la plus petite Vous la passez entre les jambes Vous emboîtez, vous ajustez N'ajustez pas trop fort messieurs Quand on voit il est sur le lac de la Plataille Il est ici à droite Et pour ce faire je vais attendre que le Crocodile soit à l'arrêt Sinon je vais casser la figure Il est 100% artificiel Il n'y a aucun cours d'eau qui va le remplir Donc là où nous nous trouvons Nous allons apercevoir du 5ème en bas qu'il y a une salle des machines La salle des machines va être équipée de 4 turbines Il a fallu 3 ans pour remonter l'eau des lacs inférieurs Vers le lac de la Plataille pour le remplir Electrabel s'est rendu compte que lorsqu'il devait remonter l'eau Ca coûtait bonbon Donc ce qu'ils ont également fait C'est commencer à produire l'électricité Lorsqu'ils devaient relâcher l'eau pour le canal sur le Roi-Poussel et la sangle Qui était la première énergie verte des années 80 Mon Electrabel, tout le monde le sait C'était surtout dans ces années-là On n'était pas encore le climat Le climat plus chaud, plus chaud, plus chaud C'était l'époque, l'époque Bien remplie, bien remplie Donc ils essaient surtout de produire l'électricité aux heures de pointe L'heure où tout le monde était connecté Pour avoir à ce moment-là une plus-value sur le prix de revente Maintenant tout a changé Et nous allons voir pourquoi en montant au cinquième étage En route l'hélice principale Et le chauffeur est en train de mettre en route les deux moteurs en bord de 60 chevaux chacun Deux moteurs en fait qui vont nous permettre de manoeuvrer plus aisément Sur le lapis en plein été Un style, marche arrière plus rapide, demi-tour sur place Alors les moteurs en bord c'est aussi pour le confort de vos oreilles Puisque l'hélice principale du bus est de faire boucan d'envers Merci Remarquez que les verges sont apparentes L'eau ne monte pas jusqu'au niveau des arbres Ce qui veut dire que dans les lacs impérieurs il y a déjà un manque d'eau La société qui gère actuellement la centrale qui est l'Empiris Va d'abord devoir réguler les niveaux Avant de pouvoir soit remonter ou redescendre de l'eau Donc l'Empiris ce qu'ils vont faire Comme ils fournissent l'énergie verte Ils vont s'appuyer sur les éoliennes, l'énergie solaire Et le biomasse fourni à ce moment-là par les fermes Les éoliennes nous pouvons déjà les apercevoir de ce côté Elles sont juste là quoi De ce qu'ils vont avoir besoin en électricité Mais également en fonction du temps Demain normalement ça devrait être un temps assez venteux Pour que les éoliennes nous devraient tourner Dans la région nous avons les panneaux solaires Le soleil est également de la partie Donc normalement la plate-taille je ne devrais pas m'en servir Le directeur de l'Empiris avec le directeur du Golden Day Voilà c'est ça voilà Parce qu'ici j'ai en plus la chance J'ai pas mal de gens qui ont peur de l'eau D'ailleurs j'ai peur de l'eau J'ai des personnes qui ont des phobies Et j'ai eu la chance d'accéder à ce ski C'est ça en fait quand vous regardez en tournée Mais j'avais plutôt depuis là Parce qu'à un moment donné c'est un peu du Mais vous êtes les roussons droits Il y a des châteaux Il y a des haches En fait ici les roussons droits Et il y a des conseillers de l'Empiris Il y a des conseillers de l'Empiris Très longtemps qu'on a voulu que les nages Et les nageurs commençaient dans l'eau Mais ce sont des grandes distances Et les autres, on s'y arrive en prévention Les nages et les nages Dès que vous passez sur tous les marrages Et les pré-marrages Vous voyez tous les nages Avec la rassurie Là il est en gros de Terre-Cancel Et en plus vous avez filmer C'est un peu comme un seul parc Vous n'êtes pas adapté Vous avez la poudre super-aide et autres Le Golden Lake, je n'ai pas encore l'occasion de l'Empiris Mais je ne sais pas si vous êtes un stress Donc c'est un standing un tout petit peu plus Il n'est plus pas passé par là Parce qu'en fait le véhicule peut passer dans tout le village Il ne s'est pas passé Mais ça je croyais qu'il ne marquait tout Il ne faut pas faire attention parce qu'il y a des vagues Oui mais On a l'habitude, le problème de communication Le gentil ingénieur Qui s'occupe de l'Empiris Remarquez, aïe 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 J'ai un membre dans la production Ils vont devoir prévenir la centrale ici La centrale va avoir 3 minutes et 46 secondes Pour produire l'électricité Dans les 3 minutes et 46 secondes 3 minutes sont nécessaires pour mettre en route Une turbine Ne vous inquiétez pas Ce sont les ordinateurs qui calculent tout à l'avance Autant de besoin en énergie Autant d'eau disponible Ça nous donne autant de turbines pendant autant de temps Lorsqu'ils vont relâcher l'eau Pour produire l'électricité Ils vont le faire généralement avec une turbine Une turbine qui va fonctionner pendant une heure Ça va produire de l'électricité pour 6000 maisons Ça fait plus ou moins la même moyenne Qu'entre 60 et 70 éoliennes En fonction de la force du vent Lorsqu'on va produire l'électricité pendant une heure La plate-taille va diminuer de 10 cm Alors 10 cm dans sa baignoire Dans sa piscine Bon c'est pas grave 10 cm dans la plate-taille Ça se représente en millions de mètres cubes d'eau Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois Qu'on va produire l'électricité On va avoir une perte dans les lacs supérieurs Et bien l'odeur va se jeter au niveau de marché L'eau près dans la cendre Quand je tombe à rigoler Et alors la cendre Ici on va baisser une roue crantée sur la roue au vent droite C'est ce qui va nous permettre de récupérer cette traction Et d'être lancée sur terre C'est la scène dans ma tête Alors ici on est face à la piste d'atterrissage On arrive pas un jour hein ? On arrive pas un jour hein ? On arrive pas un jour hein ? On est face à la piste d'atterrissage On est face à la piste d'atterrissage On est face à la piste d'atterrissage 1, 2, 3, 3, 1 et 2. ... Sous-titrage ST' 501